Bonjour à vous tous, bonjour et au aïeux gozaimasu. Aujourd'hui, j'avais prévu de parler des quatre nos vérités. J'ai illusamment travaillé hier. J'ai apporté les livres de mes sources que je voulais vous montrer, que je vous montre. Et puis, j'ai oublié d'allumer la bougie avant Zazen. Et comme on est confiné, mais qu'on n'est pas confiné dans nos têtes, je pense que plutôt que de parler de la quatrième nos vérités, j'aimerais vous parler de la rencontre avec mon maître et de l'oubli, des distractions. En fait, il y a eu une chose un peu, une sorte de chasse et croisée. Je suis allée au Japon et je me suis installée au temple de Zuhiga Queen, le temple fondé par Maître Moriyama, alors que lui-même était aux États-Unis en année sabbatique. Donc, j'ai passé plusieurs mois, l'hiver, la passe seule. Et puis, j'ai entendu parler par les villageois que le maître du temple allait rentrer. Je veux dire que Zuhiga Queen, c'est un endroit où il n'y a ni électricité, ni téléphone, ni rien. Et donc, on ne peut pas savoir combien les gens arrivent. Et un jour, j'entends le bois fait de façon très traditionnelle. Et je vais voir, il y avait devant moi, je ne connaissais pas grand-chose vraiment au zen à l'époque. Et j'avais la tête un peu fumeuse parce que j'avais vu plein de choses sur le zen, le zen, tout ça. Bon, je ne suis pas très, comment dire, je ne bois pas tellement la dame. Mais enfin, à force d'en lire, on finit par avoir la vue un petit peu comme ça, un petit peu étrange. Et donc, je vois devant moi un monsieur avec le crâne rasé, habillé en vêtements de moine. Et il me dit, pour sûr, je suis Moriyama. Et je réalise que le chef du temple arrivait, qu'il était devant moi. Et donc, il rentre, il s'installe, c'était son temple. Et moi, je me dis assez vite, voilà, j'ai rencontré mon maître. Et j'étais vraiment bouleversée. Je disais, mais c'est vraiment un maître avec un M majuscule, un R et un I, un T, un R et un E majuscule, tout en majuscule. Et c'est vraiment un maître, et c'est incroyable. Et je ne sais pas, c'était moi seule ici, et le maître rentre. Bon, j'ai rencontré un endroit très particulier, au fond de la montagne. Vraiment, ça ressemble un peu à ce qu'on lit dans les histoires. Et le maître rentrait, c'était vraiment un maître. Et bon, il y avait d'autres disciples qui allaient arriver. Je n'étais pas sûre, mais j'espérais, j'espérais vraiment qu'il allait m'accepter, que j'allais pouvoir rester. Et donc, je passe comme ça, mon temple est bouleversée, vraiment. Si j'étais partie au Japon, et que j'étais là, et que voilà, cette rencontre, je n'y croyais pas trop. Vous voyez, en lisant dans les livres, et alors je l'ai vue, et tout de suite j'ai compris. Et puis, je vivais ça, et avec un maître, donc voilà. Et ça dure 24 heures. Et au bout de 24 heures, je trouve quelque chose. Alors, je ne me souviens plus quoi. C'est assez vieux, hein ? Je ne me souviens plus quoi. Quelque chose d'oublié, qu'il avait oublié. Je ne sais plus si c'était comme ça, d'allumer une bougie, ou si c'était quelque chose qui était posé quelque part. Et Marie-Marie arrive, il me dit, ah, j'ai oublié. Et puis il prend, il me fait un gros sourire, et il repart. Et moi, j'étais terrassée, mais vraiment terrassée. Je suis partie sanglottée dans la montagne derrière le centre, en me disant, mais ce n'est pas possible. C'est un maître, et il a oublié quelque chose. Mais c'était vraiment, tout s'écroulait, quoi. Et je me disais, mais est-ce que je reste ? Est-ce que je ne reste pas ? Est-ce qu'il faut que je cherche un autre maître ? Est-ce que c'est vraiment un maître ? Est-ce qu'il peut oublier quelque chose ? Puis arriver, mais il n'a rien, bien, est-ce que c'est mis ? J'ai oublié, et puis repartir avec un grand sourire. Bon, alors c'était bien, parce que ça m'a servi de saut d'eau froide, vous voyez, pour m'arrêter dans ces espèces de déliresemmes de maîtres, je ne sais pas quoi, comme ça. C'est très mauvais, ça, pour les Occidentaux. Et donc j'ai appris, et bien oui, que c'était un maître, vraiment un maître pour moi, et en même temps que c'était un être humain. Et nous aussi, quand il oubliait des choses comme ça, en fait, ça le faisait rire. Et parce qu'il avait, je ne sais pas comment dire, il n'avait pas la moindre ronce de vanité, ou de, moi je suis le rochis, je suis le maître du temple. Ce qu'il ne peut pas décrire, mais il avait frappé, c'est une espèce de transparence qu'il avait d'effacement, qui n'était pas un effacement volontaire, mais voilà, une espèce de transparence. Il me faisait penser aux petits ruisseaux d'Oriokam, comme ça. Et puis, il oubliait plein de choses. Enfin là, je ne suis pas en train de trahir des secrets, parce que tout le monde le savait au Japon, il avait l'application. Et puis en France, on l'a vu quand il passait au temple. Et par exemple, un jour, on était invité à une grande cérémonie dans un des temples proches, et on arrive là-bas. Et moi, j'étais son jisha, c'est-à-dire la personne qui est assistante, enfin totome, qui prend les sacs, qui fournit les choses, qui prend par le thé, enfin voilà, qui reste à côté et qui aide pour toutes les choses pratiques. Et quand on arrive là-bas, le rochis se tombe vers moi et me dit, j'ai oublié mon rakussu. Le rakussu, c'est ça. Alors, dans les temples et cérémonies, on a des vêtements spéciaux, puis le reste du temps, on est à vie à peu près comme je suis là, et avec le rakussu. Et on me dit, j'ai oublié mon rakussu, donne-moi tiens. Alors, moi, je lui donne le mien, ce qui fait que toute la journée, tous les chefs de temple arrivaient vers moi et me disaient, oh, Joe Simpson, vous avez oublié votre rakussu, comme ça. Et le rochis, il était à côté, je le voyais avec un grand sourire. Et voilà, il lui fallait en quelque sorte un disciple balai, ou un disciple balai pour passer derrière lui, pour les choses oubliées. Et après, je me suis dit, bon, qu'il ait oublié son rakussu, ce n'était pas tellement étonnant. Mais est-ce qu'il ne s'est pas dit, peut-être que ce qu'il faisait rire, c'est qu'il s'est dit qu'en bonne jicha, j'aurais dû penser à prendre deux rakussus. Comme ça, j'aurais déjà, moi, je devais penser aux choses, peut-être. Je ne sais pas. C'est le genre de questions qu'on ne peut pas poser. Et ça me reste un point d'interrogation et ça me fait sourire. Et il racontait toujours que son maître l'avait beaucoup battu quand il faisait jicha pour son maître, parce qu'il semait tout, il oubliait tout. Il était descendu d'un train un jour en laissant dans le port de bagage la sacoche de son maître avec l'argent, les papiers, et tout le discours que son maître allait faire dans le temple. Enfin, voilà. Donc, son maître le battait beaucoup, mais que ça ne l'avait absolument pas changé. Et il continue à rire à chaque fois qu'il avait oublié quelque chose. Et mon maître est mort en 2011, près de Fukushima. Mais ça, c'est une chose qui m'est toujours restée, d'apprendre à rire de mes oublis, de mes erreurs. Et je pense que c'est un des plus beaux enseignements dans tous les enseignements qu'il m'a donnés. Voilà. C'est ceci dont j'avais envie de parler avec vous, parce que ce matin, ça m'a fait rire. J'ai oublié d'allumer la bougie de Zazen. Et lundi, lundi matin, on revient à la quatrième noble vérité, le chemin qui mène à la cessation de Dukkha. Merci beaucoup et très beau week-end dans le rire du Dharma. Merci.